A votre santé, c'est donc le titre de ce rendez-vous. Les centenaires attribuent parfois le secret de leur longévité et de leur bonne santé à leur petit verre quotidien. En France, pays du vin, par excellence, et maladies cardiovasculaires semblent moins fréquentes. Et puis l'alcool, c'est social, c'est le partenaire de nos fêtes. Alors l'alcool, oui, mais l'eau ferrugineuse, non, pour parodier Bourville. Comme l'indiquent la pub et l'étiquette, tout est question de modération. Modération sans doute, mais la recherche ne s'arrête pas à cette règle de bon sens. Précisément parce que l'alcool est un des graves problèmes de nos sociétés et de nos populations. La consommation excessive, les prédispositions génétiques, les effets sur le cerveau et sa maturation chez les jeunes, les impacts multiples sur la santé, la vie sociale, affective et professionnelle. Comment traiter l'addiction à l'alcool ? Il y a les voix classiques, on en parlera, mais il y a aussi des voix nouvelles, plus innovantes, plus étonnantes. C'est le but de ce Doc Café. On va établir certes des constats, mais aussi parler d'avenir, d'espoir pour ce qui doit être considéré comme une maladie, et certainement une maladie chronique. Nous en parlerons, comme à l'habitude, avec trois interlocuteurs, trois chercheurs, ici, de l'Université de Liège, qui sont actifs dans des domaines différents, mais avec qui nous partagerons et qui nous partagerons leurs analyses, qui seront surtout complémentaires. Petite question, est-ce que vous vous connaissiez avant la rencontre de ce soir ? Oui. D'accord. Alors, je vais vous présenter ces personnes. Directement ici, à ma gauche, Emmanuel Pinto. Vous êtes médecin, docteur, psychiatre, alcoologue, et vous travaillez notamment au Centre Louis-Ellier, qui est spécialisé dans la prise en charge de patients alcooliques. On vous entend assez régulièrement aussi dans les médias pour évoquer ces questions. A madame gauche également, après, Jessica Simon. Vous avez fait un doctorat portant sur la modification des mécanismes impliqués dans la mémoire épisodique, dans le vieillissement et la maladie de l'Alzheimer. Et puis, vous avez rejoint le laboratoire du professeur Étienne Cartemont, en faculté de psychologie. Vos recherches désormais, et c'est ce qui vous vaut l'invitation de ce soir, s'articulent autour de deux axes. Le premier, sur les changements attentionnels impliqués dans la dépendance, en utilisant des techniques de suivi oculaire dans un environnement virtuel. Et puis, second axe, l'utilisation de nouvelles technologies, de réalités virtuelles, notamment pour la prise en charge des dépendances, dont la dépendance à l'alcool. C'est peut-être aussi ces nouveaux traitements, en tout cas, dont on parle, ces nouvelles approches, en tout cas, dont vous nous parlerez dans quelques minutes. Et enfin, on clôturera avec Sophie Laguès, là, qui est tout à fait au bout de la table. Vous êtes docteur en sciences biomédicales. Vous avez travaillé sur le développement du cortex cérébral. Vos premiers travaux ont permis de mettre au jour un nouveau mécanisme responsable de la microcéphalie. Mais c'est lors de votre postdoctorat à San Francisco que vous avez commencé à étudier les mécanismes cérébraux de l'addiction à l'alcool, et particulièrement les effets sur la maturation du cerveau adolescent. Alors, on vous connaît aussi pour le projet Binôme, dont on a déjà pas mal parlé, qui vous a amené à discuter avec un écrivain guinéen, Akim Bas. C'est un projet artistique, un dialogue entre un artiste et une chercheuse. Ce dialogue a débouché sur un texte qui s'appelle « Dislocation cervicale » et qui sera joué au Théâtre de Liège le 26 mars prochain, dans le cadre du Festival Corps de Texte, et qui a déjà été joué, ça a été un succès, au Festival d'Avignon l'été dernier. Voilà, donc on va commencer directement ici cette rencontre. Le principe reste le même. Troisième, trois interventions ici pour poser les éléments du débat en fonction des recherches de nos trois invités, et puis un débat qui aura lieu avec vous, et je passerai en fait autour de vous pour que vous puissiez poser vos questions, les questions les plus simples ou courtes possibles, adressées à l'un de nos invités, et nous irons comme ça jusqu'à environ 9h30, certainement plus tard, pour ce débat. Voilà, nous commençons avec Emmanuel Pintot. Bonsoir. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui ? Ça, ça marche mieux. Merci pour cette invitation. C'est toujours très intéressant de pouvoir parler de tout cela devant des publics qui ne sont pas, j'ai envie de dire, avertis, comme les scientifiques auxquels on a l'habitude de parler dans des conférences, etc. Donc il m'a choisi la rude tâche d'introduire le sujet et de vous convaincre en 10 minutes, que d'une part, le binge drinking, dont vous parlera beaucoup Sophie, par la suite, est quelque chose d'extrêmement dommageable pour les fonctions cérébrales supérieures, et d'autre part, que la dépendance à l'alcool est bien une maladie chronique, quelque chose qui intéresse un organe cible, qu'est le cerveau, et qui, justement, justifie, en termes de prise en charge, une fois la maladie installée, le recours à des techniques thérapeutiques variables, dont, justement, Jessica nous parlera, en termes de prise en charge très innovante pour tenter de maintenir l'abstinence chez des patients alcooliques qui ont choisi d'arrêter de boire. Donc, premier volet en vitesse, le binge drinking, c'est un phénomène qui est en pleine explosion, on va dire, surtout parmi les tranches de population les plus jeunes, et la découverte de l'alcool qui se faisait auparavant, il y a encore quelques années, une quinzaine d'années, plutôt raisonnablement, en famille, de manière assez progressive, se fait désormais parmi les pères dans des modes de consommation qui sont de plus en plus violents, on va dire, avec des intoxications massives et très importantes. Il faut savoir que le cerveau d'un adolescent de 15 à 20 ans reste en maturation, ce qui fait qu'avant 25 ans, âge auquel le cerveau a fini de croître, a fini de se développer, l'impact de l'alcool sur le cerveau à des âges plus jeunes est quelque chose d'extrêmement important. Et nombre des complications qu'on finit par observer chez les personnes qui ont ce mode de consommation massif, brutal d'alcool, proviennent de la toxicité de l'alcool directement sur un cerveau en maturation. Et c'est ce que j'imagine Sophie va vous expliquer un peu plus tard. Donc, vous avez quand même des chiffres qui sont ici assez inquiétants, dans le sens où le binge drinking, je vais en parler dans deux minutes pour expliquer un petit peu plus précisément de quoi il s'agit, intéresse près de 40% des garçons et 30% des filles quand on considère, quand on essaie de vérifier si au cours du dernier mois écoulé, ils ont eu un épisode d'intoxication éthylique important. Donc, sur un mois, si on demande à ces personnes, tiens, sur ce mois qui vient de s'écouler, avez-vous eu au moins un épisode du binge drinking ? 30 à 40% d'entre eux répondent que oui. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. Et vous voyez que c'est un phénomène qui, au départ, intéressait beaucoup l'Europe du Nord, mais qui s'est culturellement développé là-bas et s'est étendu un peu partout maintenant. Et c'est une pratique qui, désormais, est très, très répandue, en particulier chez les adolescents et les jeunes adultes. Et donc, paradoxalement, la consommation générale d'alcool en Belgique diminue en moyenne, même si elle reste très élevée dans le peloton de tête des consommateurs d'alcool européens, avec 12 litres d'alcool par adulte par an consommés en moyenne en Belgique. Mais si, effectivement, ces tendances à la consommation régulière baissent quelque peu, en revanche, on se trouve en Belgique avec un nombre très important de binge drinkers qui est comparable à celui observé, par exemple, en Angleterre, qui a été l'un des pays où cette pratique de la consommation massive s'est développée il y a déjà un bon bout de temps. Qu'est-ce que c'est que le binge drinking ? C'est le fait de boire plus de 5 ou 6 verres en une occasion et dans un intervalle de temps vraiment très court. Et donc, il s'agit là vraiment d'un recours à un psychotrope pour obtenir un état de conscience modifié. Très clairement, le but recherché n'est pas de savourer ni d'avoir un plaisir réel à consommer un alcool de manière, je dirais, hédoniste. Mais en revanche, c'est d'accéder à quelque chose qui relève plus de la défonce de la même manière qu'un toxicomane va utiliser son produit pour accéder très rapidement à un état de conscience modifié. Et donc, ce qui est d'autant plus inquiétant dans cette affaire, c'est que l'industrie de l'alcool s'adapte progressivement et cherche à capter ces nouveaux marchés que sont les adolescents et les jeunes adultes en leur proposant des produits tout à fait adaptés à leur âge qui vont les entraîner sur le marché de la consommation et faire d'eux des consommateurs réguliers qui, à l'âge adulte, achèteront les produits développés par l'industrie alcoolière. Et donc, grâce à ces produits très sucrés, dans lesquels on ne goûte pas vraiment l'alcool qui est masqué par beaucoup de sucre, eh bien, il y a là tout à fait clairement des stratégies marketing extrêmement pensées de la part de l'industrie de l'alcool pour capter ce marché et faire pénétrer finalement les adolescents dans le public des consommateurs réguliers d'alcool. Et les conséquences sont évidemment particulièrement graves en général. Enfin, ça peut vraiment déboucher sur des aspects très inquiétants lorsqu'il y a consommation aiguë très importante d'alcool, non seulement en termes d'accidents potentiels, non seulement en termes de conduite à risque, d'axes sexuels risqués, voire forcés. Les comportements de violence sont malheureusement aussi fréquents puisque l'alcool désinhibe et bien entendu conduit des personnes à passer à l'acte dans des circonstances dangereuses pour elles-mêmes ou pour d'autres. Il faut savoir que la première cause de mortalité sur la route pour les jeunes adultes c'est bien la consommation d'alcool. Et donc, il y a toute une série d'éléments qui viennent appuyer l'argument pour dire que cette conduite, cette manière de consommer de l'alcool est quelque chose d'extrêmement dommageable en aiguë, c'est-à-dire lorsque l'intoxication vient de se produire, mais également à moyen terme où là tout un domaine de recherche est en train de se développer pour évaluer l'impact que justement ce mode de consommation peut avoir en particulier sur le cerveau de jeunes adolescents, d'adultes, de jeunes adultes. Donc, je le répète, le cerveau n'est pas encore arrivé à maturation. Et ce qu'on observe de plus en plus au travers des études qui sont régulièrement désormais publiées, c'est que des fonctions cognitives, c'est-à-dire des fonctions qui sont extrêmement importantes en termes de concentration, de mémorisation, en termes de planification, toutes ces fonctions supérieures qui nous permettent d'évoluer dans notre environnement et de choisir des comportements particuliers qui nous adaptent et qui nous permettent de vivre dans notre environnement de manière adéquate et équilibrée, finissent par être affectées de manière assez rapide chez les consommateurs binge drinking et ça a vraiment un impact très clair, c'est désormais bien prouvé sur les capacités d'attention, sur les capacités de mémorisation et donc chez des gens qui sont encore en âge scolaire sur leur insertion scolaire, sur leur capacité à assumer leurs tâches au sein de leur école. À plus long terme, il est clair aussi que ce mode de consommation a un effet tout à fait neurotoxique, c'est-à-dire que boire de la colle de cette manière va avoir réellement un effet tout à fait toxique sur les cellules nerveuses qui composent le cerveau avec probablement, et ça Sophie va le développer, des conséquences qui peuvent s'installer de manière durable voire définitive chez les personnes qui ont eu recours à ce mode de consommation d'alcool. Par ailleurs, c'est une porte d'entrée vers l'alcoolisme, vers la dépendance à l'alcool. Ce mode de consommation jeune malheureusement entraîne des personnes qui étaient déjà peut-être pour un certain nombre de facteurs de risque qui les affectaient susceptibles à un moment donné d'entrer dans la dépendance à l'alcool. Ce mode de consommation est très clairement une porte d'entrée plus précoce dans la dépendance, dans la perte de contrôle sur la consommation. Donc, les effets neurotoxiques sont très clairs, les effets cognitifs sont très clairs, en tout cas de plus en plus clairement identifiés, et également les conséquences à plus long terme en termes de maladies alcooliques sont aussi quelque chose auquel il faut prêter attention. Le désinvestissement scolaire ou professionnel, j'en ai parlé, l'hypothèse de continuité, c'est-à-dire le fait de pénétrer dans une dépendance à l'alcool est quelque chose aussi clairement identifié dans ce mode de consommation, mais également des effets sur l'humeur, sur le moral des personnes qui consomment de cette manière, avec le développement petit à petit de phénomènes dépressifs ou anxieux, qui soit peuvent être la cause de ce recours à une consommation excessive et brutale, mais qui peuvent en être très probablement aussi la conséquence, et là encore, Sophie va vous en illustrer par ses expériences la pertinence. Alors, deuxième volet de mon petit topo, c'est de vous expliquer justement, une fois que la dépendance est là, qu'est-ce qui permet de dire qu'on est devenu dépendant, et qu'est-ce qui fait qu'on y est arrivé ? Eh bien, il faut savoir que l'alcool est un produit qui va avoir un impact très important sur le système nerveux central, système nerveux central dont une partie est consacrée à nous permettre de vivre en équilibre dans notre milieu, de choisir les comportements adéquats qui nous permettent de fonctionner de manière optimale, de nous reproduire et ainsi de pouvoir perpétuer l'espèce. Et donc, les comportements que nous choisissons d'adopter sont en général et normalement destinés à nous permettre de vivre dans cet équilibre. Qu'est-ce qui se passe avec l'alcool ? Eh bien, il va s'attaquer, entre guillemets, à une structure extrêmement importante pour notre survie qui est située dans notre cerveau qui est ce qu'on appelle le circuit de la récompense ou plutôt, on pourrait dire, le circuit de la motivation et de l'aversion. C'est une interconnexion de régions cérébrales qui nous permet lorsqu'une situation nous est présentée d'évaluer la nécessité de répondre de telle ou telle manière en fonction du besoin immédiat qu'impose la situation et de choisir dans notre bibliothèque de comportements possibles celui qui sera le plus adéquat pour répondre aux besoins en question. Et donc, il est nécessaire pour notre survie de favoriser certains comportements et au contraire d'en empêcher d'autres. Par exemple, apprendre qu'il faut manger quand on a faim est extrêmement essentiel. En revanche, se retirer d'une plaque chauffante lorsque la main est dessus, il faut bloquer le comportement en question pour nous permettre d'être en équilibre dans notre milieu et ne pas se brûler. Et donc, un des moyens qu'a trouvé l'évolution pour renforcer certains comportements et en contraire en empêcher d'autres, c'est d'attacher au comportement utile et indispensable une forte sensation de récompense qui sera générée dans le cerveau par la sécrétion d'une neuro-hormone particulière qu'on appelle la dopamine. Et à chaque fois qu'un comportement est positif, à chaque fois qu'un comportement va dans le sens de notre équilibre et de notre satisfaction nécessaire, eh bien, il va être renforcé par la sécrétion de dopamine qui vient signer la récompense quelque part que ce comportement est bénéfique et le fait de le perpétuer va se graver dans notre mémoire grâce à ces décharges successives de dopamine qui vont signer la pertinence du comportement en question. Voilà, un petit schéma évidemment à prendre par cœur, je vous interrogerai à la sortie, pour qu'il nous montre ce système de la récompense. intéressant cela dit parce qu'il permet de comprendre qu'à la fois des systèmes de notre cerveau, des régions de notre cerveau sont impliquées dans l'évaluation de notre environnement, l'évaluation de nos besoins, c'est si ces régions sont connectées aux régions responsables de graver dans notre mémoire ce qui se passe, ce qu'on fait et la pertinence de ce que l'on a fait. C'est également connecté aux centres qui permettent de ressentir des émotions, que ce soit le stress ou la joie et enfin connecté à cet endroit où justement la sécrétion de dopamine s'effectue pour connoter de manière positive un comportement utile. Que font les drogues dans ce système ? Elles vont avoir sur ce système de la récompense un effet quasi direct pour certaines d'entre elles ou indirect mais très puissant en général de toute façon qui va provoquer une sécrétion importante de cette neurohormone du plaisir qu'est la dopamine et petit à petit connoter la consommation de drogue comme extrêmement positive ce qui va conduire l'individu à tenter de retrouver le même plaisir en renouvelant sa consommation. Et au bout d'un certain temps le plaisir lié à ces consommations est tel qu'il vient supplanter les plaisirs naturels que l'on expérimente lorsque l'on boit lorsque l'on se reproduit lorsque l'on fait quelque chose dans la vie quotidienne qui est utile et agréable mais qui ne peut pas entrer en compétition avec l'effet positif induit par la consommation de drogue et d'alcool en particulier. Et ce qui se passe au bout d'un certain temps c'est que le cerveau va s'adapter à cet apport successif répété de dopamine et le système et le système de la récompense naturelle va finir par être parasité court-circuité et devenir petit à petit tributaire de cet apport extérieur et puissant de dopamine pour finir par négliger au bout d'un certain temps les fonctions nécessaires à notre équilibre mais qui deviennent secondaires en termes de plaisir rapporté à celui que la consommation d'alcool ou de drogue peut entraîner. Et petit à petit se met en place dans notre mémoire que non seulement consommer est utile positif plaisant ou apaisant quand on consomme par exemple pour soulager un certain état de tension interne mais petit à petit aussi indispensable à chaque fois qu'on se retrouve dans la situation où finalement le cerveau a appris qu'il allait recevoir cette décharge de plaisir et bien il va désormais petit à petit anticiper le plaisir de la consommation et c'est ce qui va provoquer le désir incontrôlable qui se met en place petit à petit de consommer et finir par faire perdre le contrôle de l'individu sur sa consommation et c'est bien ça la dépendance. Ce n'est ni une question de fréquence de consommation ni une question de quantité consommée mais bien une question de perte de contrôle sur un comportement de consommation. Et face à cela malheureusement étant donné que le cerveau s'est adapté à cela que des connexions nouvelles se sont établies pour produire cet effet de dépendance et bien le cerveau va être de manière irrémédiable et définitive dépendant à une substance potentiellement dépendant à d'autres et ces nouvelles connexions restent en place au fil des années et rendent compliquée la consommation modérée d'alcool. C'est bien pour ça qu'au bout du compte l'un des enjeux du sevrage l'un des enjeux du traitement de la dépendance à l'alcool est de parvenir à une abstinence même si des étapes sont parfois nécessaires pour cela même si tenter de contrôler sa consommation est une étape intermédiaire possible mais malheureusement toujours très à risque on cherche de plus en plus à développer toute une série de techniques qu'elles soient pharmacologiques psychologiques ou neuropsychologiques qui permettent aux patients dépendants qui ont perdu le contrôle sur leur consommation de maintenir une abstinence durable qui est le seul gage en fait de ne pas retomber dans une consommation incontrôlable avec toutes les conséquences qu'elle peut avoir Parfait merci beaucoup et puisqu'on parlait de nouvelles connexions établies par la consommation excessive d'alcool de nouvelles connexions dans le cerveau et bien peut-être y a-t-il des nouvelles méthodes pour déconnecter tout cela je ne sais pas si les méthodes de réalité virtuelle peuvent y parvenir mais en tout cas c'est ce que Jessica Simon va nous expliquer maintenant donc voilà en termes de prise en charge il faut savoir aujourd'hui que pour une personne sourdise en moyenne a des problèmes de la consommation d'alcool et sur cette personne sourdise seule une sourdise va aller chercher de l'aide chez un thérapeute donc ça c'est très très peu et encore chez ces personnes-là à peu près 40 à 50% vont rechuter et vont donc recommencer de nombreuses prises en charge thérapeutiques donc on peut observer que les prises en charge actuelles ne sont pas toujours efficaces et donc nous l'objectif dans notre service c'était d'explorer de nouvelles techniques et donc notamment l'utilisation de la réalité virtuelle alors pourquoi cette technique-là Emmanuel l'a dit l'a très bien dit le fait d'être dans des contextes qui vous rappellent la consommation d'alcool ça peut générer chez vous ce qu'on appelle du craving le craving c'est un désir intense de consommer une substance alors pour vous donner un exemple très très parlant quand vous regardez parfois la télévision on va vous passer une publicité pour du chocolat ou pour des chips et vous aurez envie d'aller manger ce paquet de chips qu'il y a quelque part chez vous ou cette boîte de chocolat que vous avez laissé dans votre armoire et bien c'est ce qu'on appelle le craving et ce craving il est dû en partie aux indices qu'on va vous présenter dans l'environnement alors qu'est-ce qu'un indice en lien avec la consommation d'alcool c'est votre pote de gadaille c'est le café dans lequel vous allez boire régulièrement une terrasse de café le soleil chaud de l'été qui vous dit ah oui je vais aller m'installer et boire ma petite bière ça peut être une bouteille d'alcool etc et donc ces indices vont générer l'envie de consommer et plus vous allez générer cette envie de consommer au plus vous allez regarder ces indices qui vont vous donner envie de boire et donc nous ce que l'on propose ce que l'on va tester c'est d'aider les personnes qui ont des troubles de la consommation à gérer des situations de crise en effet quand ces personnes sont prises en charge en général on leur dit d'enlever l'alcool qui se trouve à la maison d'éviter certains lieux or on ne peut pas systématiquement systématiquement se protéger de l'exposition à l'alcool ne serait-ce que pour l'aspect purement social que l'on peut rencontrer ça veut dire fini les fêtes de famille fini le fait d'aller faire ses courses fini les balades dans des villes et des terrasses de café l'idée ici c'est vraiment d'aider les gens à gérer ces situations à risque et donc nous avec la réalité virtuelle ce que l'on veut faire c'est aider les personnes alcooliques à gérer ces situations là avec l'aide d'un praticien alors l'idée c'est de les mettre dans des situations à risque alors j'en ai déjà un petit peu parlé la terrasse ça peut être le restaurant ça peut être aussi faire ses courses et amener la personne à adopter les bons comportements cela veut dire arrêter de regarder les objets en lien avec la consommation pouvoir gérer son envie de consommer pouvoir quitter une situation arrêter de ruminer sur l'envie de consommer etc et donc pour ce qui est de la réalité virtuelle le principe c'est un casque qu'on vous met sur la tête on va projeter différentes images pour vous mettre dans des situations l'idée étant que vous n'allez plus être dans l'espace dans lequel votre corps physique est mais dans une nouvelle réalité qui est celle qui vous est présentée dans le casque alors pour vous donner un petit exemple ici je vous ai pris un bar donc l'idée c'est de voir d'avoir ce casque et de voir cette situation qui se passe dans le casque alors ici c'est un vrai participant une vraie personne qui l'a mis et qui va vivre cette expérience ici on leur demande simplement d'aller explorer le bar et de déterminer les réactions que la personne va avoir alors la réalité virtuelle elle permet de développer plein de comportements et donc voir ces comportements arriver notamment ce qu'on va mesurer ça peut être des comportements qui sont en lien avec le mouvement ça peut être aussi des réactions émotionnelles on peut ressentir de la tristesse de la joie ou d'autres choses mais on peut aussi ressentir cette envie de consommer et donc dans ces situations-là des patients alcoolodépendants on va essayer de les aider à gérer ces situations de crise donc ça c'est un des premiers axes qu'on est en train de développer et le deuxième et c'est bien que la vidéo enchaîne c'est de déterminer l'endroit où le regard des personnes va se poser dans l'environnement alors typiquement je vous l'ai dit tout à l'heure les personnes alcoolodépendantes elles vont avoir elles vont passer plus de temps à regarder des objets en lien avec la consommation et donc nous dans cet environnement de réalité virtuelle qu'est-ce qu'on va faire c'est simplement regarder où se positionne le regard de la personne alors ici ça c'est une petite vue expérimentateur en bas à droite vous voyez des yeux en fait c'est les yeux de la personne comment est-ce qu'on peut voir ça en fait dans le casque de réalité virtuelle on va aller placer des petites caméras une pour chaque oeil et grâce à des traitements mathématiques on va pouvoir déterminer la position du regard dans l'environnement de réalité virtuelle alors ici comment ça va se matérialiser ce sont des petits poids de couleurs j'espère que vous les verrez il y a un petit point vert, un petit point bleu qui correspondent à votre oeil droit et à votre oeil gauche et vous allez voir un point rouge qui est en fait votre point de focalisation et donc grâce à ce système on va pouvoir voir que la personne va regarder une bouteille la dame qui est en train de danser sur la piste de danse la deuxième dame repasser sur les bouteilles d'alcool qui se trouvent devant lui etc ici la publicité pour une boisson alcoolisée le visage de la troisième dame donc voilà et donc l'idée c'est dans un second temps pouvoir aussi aider la personne à prendre conscience de l'endroit où son regard pointe dans cet environnement parce que les personnes alcoolodépendantes elles n'ont pas toujours conscience du fait de regarder ces indices et d'avoir leur attention qui est capturée par ces objets en lien avec la consommation qui vont in fine leur donner envie de consommer de l'alcool ok merci pour cette présentation on n'est peut-être pas tellement dans l'aspect curatif mais plutôt diagnostique en fait la deuxième partie oui la première c'est vraiment purement c'est purement purement curatif ou en tout cas donner des clés supplémentaires aux individus afin qu'ils puissent changer les habitudes changer les habitudes les questionner et pouvoir gérer des situations à risque ok bonsoir à tous moi je m'intéresse particulièrement à ce qui se passe avant l'alcoolisme donc plutôt quels sont les facteurs qui vont favoriser le développement d'une dépendance alcoolique à l'âge adulte alors historiquement et pendant des décennies l'addiction à l'alcool a été considérée comme une maladie qui se développe chez l'adulte mais de plus en plus d'études récentes montrent que les racines de ce mal pourraient commencer à grandir plus tôt dans la vie et précisément au cours de l'adolescence et mon sujet de recherche démarre en fait d'une étude qui a été réalisée sur 80 000 personnes et qui montre une relation directe entre l'âge de la première consommation d'alcool peu importe la quantité et le risque de développer une dépendance alcoolique à l'âge adulte et comme vous pouvez le voir cette étude montre que boire pour la première fois de l'alcool avant l'âge de 13 ans augmente de 47% le risque de développer une dépendance à l'âge adulte alors ce risque diminue plus l'âge augmente et il n'est plus que de 9% lorsque la première initiation à l'alcool se réalise à 21 ans alors pourtant comme l'a bien introduit Emmanuel les adolescents consomment énormément d'alcool et plus inquiétant encore que les quantités qu'ils consomment c'est le mode de consommation donc le binge drinking et pourquoi est-ce que boire de l'alcool est plus dangereux chez les adolescents que chez les adultes simplement parce que le cerveau adolescent n'est pas encore mature donc après la naissance le cerveau va continuer à maturer jusqu'à l'âge de 20-25 ans et cette maturation elle se fait d'une manière très schématique elle commence de l'arrière du cerveau et se termine vers l'avant ce qui fait que la dernière région du cerveau qui devient mature c'est la région qui s'appelle le cortex préfrontal qui est juste derrière notre front et qui permet de contrôler contrôler ses émotions contrôler son anxiété contrôler prendre les décisions donc c'est vraiment le responsable des fonctions exécutives et quand on y réfléchit cette immaturité du cortex préfrontal chez les adolescents elle explique en grande partie les comportements typiques de la crise d'adolescence avec une difficulté à prendre des décisions une augmentation de l'impulsivité et de la prise de risque alors le but de nos recherches c'est d'identifier si boire de l'alcool à l'adolescence va perturber la maturation du cerveau et le cortex préfrontal en particulier et va amener un cortex préfrontal qui ne fonctionne pas bien à l'âge adulte et qui peut favoriser le développement de l'addiction à l'alcool mais pas que également d'autres pathologies associées comme la dépression et les troubles d'anxiété alors pour étudier cela de manière physiologique j'utilise un modèle de binge drinking chez des souris adolescentes alors techniquement les souris boivent de façon volontaire de l'alcool de l'alcool 20% dans de l'eau pendant 4 heures par jour au cours de leur adolescence elles n'y sont pas forcées il n'y a pas de restriction de nourriture ou d'eau c'est tout à fait volontaire et on étudie on étudie ainsi leur comportement à deux points dans le temps soit à court terme c'est à dire à la fin de l'adolescence soit à long terme c'est à dire à l'âge adulte et les différents comportements que l'on étudie sont tous en rapport avec le fonctionnement du cortex préfrontal alors ce que nos résultats montrent de manière un peu inquiétante c'est que à l'adolescence on n'observe aucune différence de comportement entre les souris qui ont bu de l'alcool et celles qui n'ont bu que de l'eau par contre quand on observe les souris à l'âge adulte on voit qu'elles ont des niveaux d'anxiété bien supérieurs qu'elles montrent une tendance plus nette à la dépression qu'elles présentent une diminution des performances cognitives une diminution de la flexibilité comportementale c'est à dire la faculté d'adapter son comportement en fonction de changement dans l'environnement et également une facilité à développer une addiction à l'alcool donc les souris que j'utilise boivent pendant leur période nocturne dans le noir donc malheureusement c'est pas possible de les filmer à la place je vous montre un rat un rat qui a bu de l'alcool à l'adolescence et qui est à présent à l'âge adulte et vous voyez qu'on lui présente deux bouteilles soit de l'alcool 20% soit de l'eau et qu'il consomme beaucoup d'alcool il va véritablement faire du binge drinking donc ces rats ou souris boivent en 30 minutes plus d'un tiers de ce qu'ils consomment en 24 heures ils atteignent des niveaux de concentration d'alcool dans le sang qui sont comparables à un adolescent qui boira une demi-bouteille de vodka et donc vous voyez que si l'on échange les bouteilles il se rend compte que c'est de l'eau et retourne vers l'alcool qu'il va boire gollumant donc pour conclure ce que mes recherches jusqu'à présent ont montré c'est que le binge drinking d'alcool pendant l'adolescence va modifier de façon insidieuse le fonctionnement du cerveau et particulièrement le cortex préfrontal et va amener à des déficits comportementaux qui sont totalement invisibles à l'adolescence mais qui se déclarent à l'âge adulte et qui alors sont irréversibles voilà je vous remercie pour votre présence ce soir et je vous souhaite une bonne fin de soirée